C'est dur de raconter ça, mais je vais vous dire ça. Je suis arrivé en prison de l'eau. Il y avait presque 1700 détenus. Dans cette prison, le malheur, comment on dit, quelque chose, le malheur est bon. Il y avait un dispensaire, il n'y avait pas de médecin. Il y avait soi-disant des infirmiers, mais qui étaient des brancardiers. Ficulez-vous, chaque semaine, au moins deux ou trois personnes mouraient. C'est à ce moment-là que les responsables de la Monsico et la direction de la prison m'ont demandé si je pouvais apporter de l'aide. Et j'ai commencé à soigner. J'ai donné le meilleur de moi-même avec ce que j'avais. Et j'ai fini par attraper la même maladie que les gens que j'ai soignés. Et j'ai été soigné moi-même. Qu'est-ce que j'ai dit, docteur ? Je suis attrapé la type de clause. Figurez-vous, une cellule qui était prévue pour 45 personnes. C'était 150, 170 personnes qui restaient dans la cellule. Ils étaient enfermés 24h sur 24h. Avec une heure de sortie les matins et 30 minutes l'après-midi. Il n'y avait pas de sport. Je me suis battu avec la direction de la prison pour coller les sports. Les institutions légalement établies viennent d'être démantelées par les services. C'est le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Mangezmans, qui les a présentés à l'opinion publique. Ces malfrats avaient à leur tête un sujet belge d'origine congolaise, le docteur Kankumukandi Jean-Pierre, résident en Belgique, et un autre Congolais, M. Madimba Mongombe-Isidor, vivant lui à Kinshasa, en tête à la sûreté intérieure et extérieure de l'État congolais. Il y a quelques mois, le service avait dénoncé publiquement des manœuvres meurtillères entreprises par M. Roger Lumbala, alors député national. Avec le concours des services burundais, nous étions parvenus à déjouer ce mené funeste, même si une certaine opinion revancharde avait osé insinuer, il y avait eu un prétendu acharnement contre ces seigneurs de guerre récidivistes. Aujourd'hui, tout le monde sait pour les comptes de qui et dans l'intérêt de qui roule Roger Lumbala. Aujourd'hui, nous avons le regret de présenter à l'opinion publique une autre bande d'un réseau criminel qui s'est préparé à renverser par les armes les institutions légalement établies, avec à sa tête un sujet belge d'origine congolaise répondant au nom de Kankoumoukandijampierre, médecin de son état, habitant sur Ouvelan 1 à Oulat en Belgique. En effet, nos services de renseignement étaient depuis plusieurs jours mis au courant des réunions subversives qui se tenaient au flat-hôtel dénommé petite résidence dans la commune de Lemba, ainsi que dans une résidence située sur l'avenir de la Révolution dans la commune de Limétier. En date du 4 février 2012, nos services ont, au terme d'une perquisition, opéré à la résidence 6 3e rue, avenue de la Révolution, dans la commune de Limétier, mis la main sur M. Kankoumoukandijampierre, sujet belge d'origine congolaise, détenteur du passeport belge numéro EL, 212 13 80. Ensuite, nos services se sont déportés au flat-hôtel petite résidence, quartier Riguini, où ils ont découvert une cache d'armes et munitions de guerre dans la chambre numéro 7. Dans la foulée, ils ont également procédé à l'arrestation le 16 février 2013, du nommer Madim Bamongombe Isidor Ibrim, alias Cobra, APP, agent de police de 2e classe, déserteur du bataillon police de police, membre du 10 réseaux, récruté par M. Kankoumoukandijampierre. Aujourd'hui, nous allons donner cette conférence de presse avec M. Kankoumoukandijampierre. Il est venu ici en Belgique durant ses études secondaires. Il a terminé en tant que médecin et M. Kankoumoukandijampierre n'a jamais été inactif. Il a participé à de nombreuses activités comme faire partie des mouvements des étudiants de l'université, de cercles aélois. Il a aussi participé dans de nombreuses associations, notamment celles qui est Kassanin. Suite à la fondation, il est le créateur de ce mouvement qu'on appelle Débou Koumoulé. L'histoire de M. Kankoumoukandijampierre, c'est une épreuve. Une épreuve très dure pour lui comme pour sa famille. Emprisonné pendant 3 ans, avec un conseil qui a duré 5 mois. Puis, il a été acquitté. M. Kankoumoukoumour, malgré toutes ces épreuves en tant que même médecin anesthésiste ils ne mettent pas les bras ils se disent je ne dois pas oublier ceux qui étaient intercérés avec moi parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent une injustice dans son pays notre pays, le Congo RDC le mot pour lui qui lui tient à coeur c'est l'immersion des gens conscients c'est la responsabilité c'est une responsabilité grave c'est pourquoi il est là aujourd'hui M. Tango, bonjour bonjour bonjour, merci pour avoir encore donné la parole mesdames messieurs les journalistes distingués invités je tiens à cette occasion à remercier toutes les personnes partis politiques associations coupes de pression divers ainsi que les personnalités tant nationales qu'internationales qui ont rendu possible déloignées de loin ou de près ma libération par le biais d'un procès qui était presque inespéré et c'est ma première conférence de presse depuis ma libération le 24 mai 2016 de la prison militaire militaire d'Indolo où j'ai passé presque trois ans trois mois et vingt jours de détention ma libération qui a coincidé avec la tenue du conclave de Bruxelles qui réunissait les forces politiques et sociales pour les changements initiatives combien louables pour la voie vers un espoir du possible pour notre pays la République démocratique du Congo ma contribution sans interroiement est celle de mettre la société congolaise en mouvement en marche vers la concrétisation voire la réalisation effective des aspirations profondes de notre peuple le peuple en premier lui et lui seul c'est notre priorité c'est ma conviction elle est profonde je m'engage dans le combat la lutte de rendre possible la maîtrise de notre destin ce qui implique impérativement que le trouver de la dynamique collective or elle est en souffrance à cause des égoïsmes des stratégies inhumaines selon lesquelles je cite comment allons-nous nous retrouver ou encore c'est notre tour ainsi pour se mettre au service du mal de la déstructuration de la société congolaise je m'engage mon parti au mouvement des beaux congolais en cycle MDC et les forces positives à renverser la donne et mettre en avant les soucis suivants comment faire pour que le peuple se retrouve à deux questions la première pourquoi avez-vous été arrêté la seconde pourquoi avez-vous été acquitté voilà merci moi-même je ne sais pas pourquoi j'ai été arrêté puisque comme vous le savez les jours de mon arrestation j'ai été exhibé devant les médias internationaux pour espionnage mouvement sélectionnel atteinte à la sécurité d'état j'avais débuté mon procès au moment de janvier 2014 il a été suspendu stoppé pour que les raisons je n'en sais rien et puis ce procès a été repris début janvier 2016 et le 24 mai 2016 j'ai été acquitté donc voilà les conditions dans lesquelles j'ai été acquitté puisqu'il n'y avait pas de preuve matérielle par rapport à ce que le ministre de l'Intérieur avait proclamé tout haut devant les médias internationaux sans compter la présomption d'innocence donc cette question là vous pouvez la poser à ceux qui m'avaient arrêté puisqu'à mon érestation j'ai été exhibé mais à ma sortie personne n'en a parlé je suis ici pour parler de moi si je suis ici c'est pour témoigner de ce que j'ai laissé en prison ce que j'ai laissé au Congo moi c'est déjà arrivé je ne s'en gérerai pas les plus de choses posez-moi plutôt la question qu'est-ce que vous tenez qu'est-ce que vous témoignez qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à ceux qui sont restés ce que moi j'ai vécu ça n'a pas d'importance si vous aviez suivi mon procès je pense que vous n'aurez pas posé cette question là puis tout est sur internet puisque c'était une des audiences publiques il y a eu des journalistes et je parlais à ses propos donc vous auriez déjà dit la réponse à cette question voilà vous m'avez dit que vous avez mieux découvert le Congo en prison c'est paradoxal qu'est-ce que vous avez découvert que vous ne connaissiez pas et vous dites que vous voulez témoigner vous lancez un appel qu'est-ce qui vous a frappé qu'est-ce que vous voulez faire savoir que l'on ne connaitrait pas je ne vais pas vous apprendre quelque chose de tout à fait neuf tout est connu mais ça ne se dit pas et moi je viens pour dire tout haut ce que les autres n'osent pas dire oui j'ai été en prison c'était un calvaire puisque je peux me me réjouir dire que j'ai de la chance pourquoi j'ai de la chance au bout de trois ans et demi j'ai eu la chance d'avoir un procès et d'être acquitté mais j'ai laissé derrière moi des gens qui ont fait neuf ans en prison qui sont détenus il y a même ceux qui avaient onze ans en prison qui sont détenus mais prévenus qui n'ont jamais vu le juge qui n'ont jamais vu le magistrat c'est pour cela que je suis là devant vous pour vous dire non ça doit cesser je vais vous raconter une histoire c'est un co-détenu que j'ai rencontré qui a été arrêté pour une détention provisoire décidément pour raison d'enquête mais il a fait neuf ans en prison alors qu'il était détenu pour six mois pour raison d'enquête un jour celle que fut ministre la dame avant cet actuel ministre de justice passant en prison ce monsieur a eu le courage de l'affronter en nous disant madame j'ai été arrêté pour six mois pour raison d'enquête mais non j'ai déjà fait neuf ans je ne vois pas ni les juges je ne vois personne je ne vois pas les magistrats et la ministre était refusquée il est allé avec lui à la direction on a vérifié son titre de détention effectivement c'était six mois de détention pour raison d'enquête le lendemain le ministre est parti il a envoyé quelqu'un pour les sorties au moins lui il a eu le courage de l'affronter mais il y en a d'autres jusqu'aujourd'hui qui ont fait deux ans ou onze ans moi je ne fais que trois ans et demi et j'ai eu les procès vous pouvez citer de vous ce monsieur qui a fait un évent il s'appelle Djokaba et le monsieur qui a fait onze ans c'est monsieur Iri l'autre je n'ai pas son nom en tête bon il y a une partie mais je vais vous citer par exemple Bakayamouke qui a fait trois ans et demi il était déjà au tribunal on a suspendu le tribunal il ne va plus je vais vous citer bon amour qui a déjà fait quatre ans il n'a jamais vu un médecin excusez-moi un magistrat instructeur il a beau écrire aucune réponse voilà je vais vous citer plein ça peut être un peu de télé du coup de passe très bon il a été dit que d'autant qu'on voulait faire un coup d'état style Katoumbi je crois mais si on vous pose la question maintenant que vous êtes dehors d'abord parlons-nous du vrai faux coup d'état et puis actuellement vous êtes dehors comment situez-vous votre combat politique aujourd'hui mais je vous ai dit que ce qui est passé est passé je n'en reviens pas si ce qui était vrai je ne serais pas quitté je suis avec vous et je suis acquitté donc ça résume tout d'abord premièrement je vais faire deux observations et deux remarques pour dire que si nous sommes là d'abord c'est pour comprendre moi qui vous parle vous savez bien je m'appelle Michinini et au nom du Congo le Bing j'étais parmi les gens qui ont alerté les autorités ici j'étais accompagné de votre femme malheureusement je ne la vois pas ici vous pouvez témoigner et les gens savent que ce soit au niveau des ministres des affaires étrangères que ce soit au niveau des human rights et tous les autres qui ont fait des signaux de pression j'ai marché alors ça sera vraiment déplorable d'entendre que ce que nous nous avons fait c'est du passé ça ne te concerne pas ce n'est pas un problème vous répondez vous dites que ce n'est rien ce qui compte c'est le peuple mais c'est ce peuple là que je suis qui s'est élevé pour se battre uniquement pourtant parce que tu es un congolais comme moi voilà le travail dans le temps qu'un activiste maintenant je tiens à faire une deuxième remarque je disais que la conférence on est venu pour entendre le problème parce qu'il y a eu des échos tu as bien précisé que c'était même sur le plan international et c'est vrai que nous avons eu des échos ici un belge qui était député tout le monde le sait qui s'appelle Laurent Louis a été mêlé dans ces problèmes là et moi j'ai fait une conférence avec lui les images sont là parce que vous me ramenez tous sur internet je ramène aussi tout le monde sur internet d'aller voir avec Laurent Louis il a été acquisé de quoi au juste posez-vous la question on a dit que c'est lui qui t'a envoyé que vous a envoyé pardon excusez-moi tout est comme ça que vous a envoyé pour que vous puissiez arranger ce coup d'état c'est lui votre financier c'est lui qui se prépare ici vous savez ça a été mis dans des journaux un peu partout donc c'est à dire qu'il y a un sérieux problème alors nous dire tout simplement que non moi je suis non c'est vrai que nous avons vu la compassion tout ce que tu as fait pour les gens qui sont là mais il y a eu beaucoup d'imprégnation des gens des implications des gens qui sont à l'extérieur donc il serait préférable pour la bonne compréhension parce que je crois que les gens sont venus pour ça si c'est pour le parti politique je ne crois pas tel que je le vois les connaissant tous ici ça ne les intéresse pas tel que tu vois parce que tous les jours ici il y a des candidats qui sont réveillés ils sont là ils le savent mais peut-être ils auront du mal à théorie ils savent que tous les jours tous les jours ici il y a moi je fais un recandidat en Europe il y a tous les gens font tous les jours ici des plateformes tous les jours de mouvement donc ils en ont assez ils savent intérieurement ils sont là ils ne vous diront pas clairement ils savent qu'ils n'ont pas ils m'ont voté quand vous entendez de seuls est-ce que tu as 100 000 tu as ces 6 ils savent ça mais les gens sont venus uniquement pour comprendre pourquoi on doit utiliser un médecin respectable de son état qui est allé en vacances et subitement on commence à le mêler parce que là quand je vois quand on nous a demandé pour ton information je t'avais dit ce jour-là je téléforme encore quand Didier Renders on nous a demandé mais qu'est-ce qui prouve réellement tu étais venu dans un meeting que l'autre avait fait Laurent Louis je ne sais pas si vous vous souvenez dans ce meeting-là on voit vous avez posé une question et ce film-là on devait l'amener on l'a amené au niveau du ministère pour témoigner donc je crois qu'il y a un sérieux problème qu'il faudra quand même aller au-delà de tout le patient et tout le dire parlez clairement enfin voilà un peu ok merci beaucoup le député Laurent Louis on a dit c'est lui qui était mon financier pour aller faire les coups d'état ou pour faire l'espionnage mais on a fait l'enquête c'est bon vous aviez des preuves que je n'étais ni réunie de moi ni des preuves mais il a été cité foncement et c'était un mensonge donc allez savoir pourquoi on l'a cité je ne sais pas allez savoir pourquoi j'ai été carceler avec des tels trucs je ne sais pas vous-même vous l'avez dit quelqu'un qui vous a acquisé qui a dit que vous étiez à la réunion de Laurent Louis c'est pourquoi il y avait une forme même devant le tribunal on a cité son nom c'était lui qui me finançait il m'a donné le temps d'argent mais je disais que tout était fait ici en Belgique comme au Congo c'était du montage pourquoi on m'a associé à lui ? rien je lui ai rencontré ce monsieur qui s'est fait au cours d'une conférence à Haken en Allemagne où je lui ai posé une question je ne me souviens pas quelle question j'avais posée et je suis parti donc on vous dit pourquoi on a mêlé à lui ? pourquoi on a monté cette histoire qui est fausse ? puisque vous avez témoin vous dites que vous étiez là que vous avez les films je ne connais des lignes des prix de Laurent Louis et vous vous êtes sorti est-ce que c'est parce que vous avez eu un procès avec le directeur de la prison ? ah je vois que vous êtes informé face grâce à ce qui s'est passé en prison j'ai eu mon courage je me suis présenté devant un magistrat un ministère public pour nous traduire les traités de la prison en justice pour non-assistance des personnes en danger parce qu'à un certain moment on laissait les gens mourir délibérément alors qu'ils avaient la possibilité de les transférer dans un hôpital accompagné des gardes pénitentiaires pour qu'ils puissent avoir les traitements qui conviennent à ce moment-là quand je me suis présenté devant le premier auditeur public il a refusé ma plainte j'ai écrit aux autorités du Congo c'est à ce moment que je pense l'auditeur général le général comment il s'appelle le général Mpode est arrivé accompagné des responsables m'interrogé en présence du directeur de la prison où je lui ai dit effectivement ce qui s'est passé des gens qui mouraient qui avaient besoin d'être soignés dehors et qu'on ne voulait pas sortir donc je lui ai dénoncé tout ce qui s'est passé il a pris pour note à ce moment-là il a promis qu'il changerait quelque chose oui après ça il y a eu quand même un changement par exemple la pratique des scores les conditions étaient plus ou moins allergie celui qui était malade quand on disait qu'il devrait être sur le traitement dehors dans une institution appropriée où il est sorti mais avant ça c'était un parcours de combattante oui docteur oui vous savez je ne veux pas faire de l'humour oui mais quand je vous entends parler je pense à un film français je sais tout mais je ne dirai rien pour mes papiers Richard et ma question est celle-ci oui est-ce que vous avez passé un accord avec le pouvoir de Kinshasa pour que vous ne parliez pas des conditions que vous avez vécues en prison je vous ai dit des conditions que j'ai vécues en prison je vous ai dit une cellule de 45 personnes il y a 170 personnes dans cette cellule-là vous pouvez vous imaginer sur les lits c'était les lits superposés sur les lits il y a des personnes en haut il y a des personnes entre les lits il y a des personnes il y a même ceux qui dormaient dans les douches ce que je vous dis est vrai ce que je vous dis je ne vente pas si vous allez à la Monusco qui va en prison si vous allez à la CICR ils vont vous donner tous ces éléments-là ils en connaissent même beaucoup plus que ce que je vous dis mais ils ont le devoir de réserve ils ne peuvent pas dire tout dans ce qui est qui entre dans la gestion des affaires internes d'un pays non il y a la Monusco il y a la CICR qui vient ils connaissent tout ça ils connaissent tout ça parce que pour que je travaille comme médecin là-bas c'est le responsable de la Monusco qui était là-bas qui est venu tout il y a une question que j'ai posée tirée de la première question de M. Ambawechi sur le colonel Mirindi mais on est allé un peu partout apparemment je n'ai pas eu de réponse j'ai posé une question simple vous dites que ce M. Mirindi qui a mis des histoires qui vous a des noms enfin disons ça comme ça c'est ce qu'il a dit au tribunal mais on voulait savoir mais avant est-ce que vous aviez une relation avec lui ou bien c'est comme ça que c'est tombé comme ça que Mirindi vient citer le nom du docteur Jean-Pierre Cancou c'est quoi la relation que vous aviez avant encore que cette histoire c'était la question que j'ai posée Mirindi c'est une personne que j'ai vue je pense une ou deux fois dans ma vie maximum des fois et la troisième fois c'est déjà on m'a attrapé vous le connaissiez j'arrive Mirindi est un frère ou un cousin quelqu'un qui vivait qui vivait en Europe qui m'a envoyé vers Mirindi avec un but précis j'ai l'a vu une fois pour lui demander service sans réalité la deuxième fois quand je suis retourné au Congo je l'avais vu à ce moment là bon il s'est engagé à nous aider sur place bon c'était pour louer chercher à louer un bâtiment pour l'installation c'est à ce titre là que j'ai vu Mirindi mais tout ce qui s'est passé derrière je n'en savais rien c'est des choses que j'ai déjà dit au tribunal qui sont encore là et puis je l'ai vu deux fois là et puis je suis retourné quand je suis retourné pour la deuxième fois pour voir si le local était loué l'emplacement et tout ça j'arrivais vendredi et je suis ramassé le 10 matin j'ai vu cette personne mais qu'elle deux fois dans ma vie moi c'est une question que j'ai posé dans l'indale moi je dirais d'autres qui se comprennent bien est-ce que vous avez fait que vous avez fait que vous avez fait le secrétaire général de la UNC a fait une conférence à vous depuis le président mais il y a un peu sincère à expliquer à l'épargne à l'auditoire à expliquer la condition à l'aise mais apparemment on peut s'apporter une pression à tout le monde à l'obard à la vérité mais à l'auvénation peut-être 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 parce que on va à l'auvénation mais on va à l'auvénation à l'auvénation desquels ils ont l'impression que on va être au-auvénation au-auvénus au-auvénation au-auvénation mais après ça a détaillé clairement ma condition tout haut et amour la prison mais je veux dire une chose alors vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas parce que moi si j'avais peur de ces gens là je n'aurais pas fait ce que je vais faire en prison je ne serais pas bâti non vous allez un peu loin les conditions de prison que vous cherchez c'est quoi parce que quand vous avez je vous dis qu'il y a 1700 détenus sur 1700 il y a plus ou moins 236 qui sont condamnés et les restes sont des prévenus que les gens font 3 ou 4 ans ne vont sans être jugés que les gens dorment comme des bêtes que les gens souffrent de santé appropriée qu'on leur dit avant de les évacuer il faut qu'ils agonisent je vous dis que les gens mouraient que je ne suis pas tu que je vais être tué partout que voulez-vous que je dise encore que je me pratique des conditions de détention en prison quand il y a la malnutrition c'est la salicelle qui appelle les biscuits hyper protéinibles pour les gens qui sont malnutris qu'est-ce que vous voulez que je dise ? et tout ça c'est commun peut-être que les gens ne le disent pas comme moi je l'ai dit toujours Merci Merci Merci.